Tracer un cercle sur le plan Tracer un cercle sur le plan, équations et paramètres Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui, nous abordons les deux manières de définir un cercle dans le plan, par des équations ou par une paramétrisation. La définition d'un cercle est simple. Il s'agit d'un ensemble de points situés à une même distance d'un point donné. Cette distance est appelée le rayon, et ce point le centre du cercle. Les cercles comme ensemble de solutions d'une équation. Mais qu'est-ce qu'un point et qu'est-ce qu'une distance ? Si nous en avons une intuition tout à fait claire, celle-ci ne suffit pas pour parler de manière rigoureuse de ces choses en mathématiques. La distance euclidienne Nous avons évoqué dans le plan euclidien comment il est possible de donner un sens précis à la notion de points et à la notion de distance dans le cadre du plan euclidien moderne R². Grâce à la construction moderne des nombres réels, tout nombre réel positif possède en effet une racine carrée, et deux points M et N étant représentés par leurs coordonnées respectives X, Y et T, U dans l'approche cartésienne de la géométrie, la distance d2MN entre ces deux points est la racine carrée de la somme des carrés des distances entre leurs coordonnées, soit d2MN égale racine carrée de X moins T au carré plus Y moins U au carré, ce qui est une reformulation du théorème de Pythagore, comme on peut le voir sur la représentation suivante. Définition analytique d'un cercle du plan De ce point de vue, nous avons une description analytique parfaitement claire de ce qu'est un cercle dans le plan, à partir de la définition du départ. Le cercle C de centre I égale AB et de rayon R, nombre réel positif, est l'ensemble des points M égale XY du plan R², tel que la distance d2M entre I et M vaut R, soit, puisque cette distance vaut racine de X moins A carré plus Y moins B carré, symboliquement C, égale l'ensemble des XY éléments de R², tel que racine de X moins A carré plus Y moins B carré égale R. Comme le nombre R est ici positif, on peut se passer de la racine carrée pour décrire le cercle C comme l'ensemble des éléments XY de R², tel que X moins A carré plus Y moins B carré égale R carré, ce qui nous donne l'équation typique d'un cercle dans le plan, ici, X moins A carré plus Y moins B carré égale R carré, pour le cercle de centre I égale AB et de rayon R. Autrement dit, un tel cercle est l'ensemble des solutions XY de cette équation. Grâce à la méthode analytique de Descartes, on peut donc décrire un cercle dans le plan comme un ensemble de solutions d'une équation de manière analogue à la description d'une droite comme ensemble de solutions d'une équation. Par exemple, le cercle du début a pour équation X plus 1 au carré plus Y plus 3 demi au carré égale 6. Repérez un point du cercle trigonométrique. On dispose, au moyen de l'analyse réelle, c'est-à-dire de la théorie des fonctions de l'ensemble R, de deux fonctions, le cosinus et le sinus, dites trigonométriques, et qui nous donnent les coordonnées d'un point du cercle trigonométrique, qui est le cercle de centre O de coordonnées 0,0 et de rayon 1. En effet, un point M égalé XY sur ce cercle est repéré par l'angle qu'il décrit avec l'axe OX des abscisses, qu'on mesure comme la longueur orientée de l'arc de cercle délimité par le point I de coordonnées 0,1 et le point M, ce qu'on appelle la mesure en radian de l'angle IOM. Autrement dit, si la longueur de l'arc IM est T, les coordonnées cartésiennes du point M sont X égale cosinus T et Y égale sinus T. Le cosinus et le sinus de l'angle T sont les projections du point M sur chaque axe. Sur la figure suivante, nous avons représenté le cercle trigonométrique et les coordonnées d'un point M sur ce cercle, exprimées comme cosinus et sinus de l'angle IOM de mesure T radian. Le cercle unité comme image d'une fonction. Or, puisque le rayon du cercle trigonométrique vaut 1, cela signifie par le théorème de Pythagore que l'angle déterminé par le point M étant T, on a l'égalité cosinus carré T plus sinus carré T égale 1. En général, pour tout nombre en réalité, cette égalité est vraie et cosinus T et sinus T sont les coordonnées d'un point du cercle trigonométrique. Autrement dit, les couples de nombres réels XY de la forme X égale cosinus T et Y égale sinus T vérifient l'équation X carré plus Y carré égale 1, qui est l'équation du cercle trigonométrique, puisqu'on peut la réécrire sous la forme X moins 0 au carré plus Y moins 0 au carré égale 1 au carré, ce qui, comme nous l'avons vu, est l'équation du cercle de centre 0,0 et de rayon 1. Inversement, tout point XY vérifiant cette équation est sur le cercle trigonométrique et est de la forme cosinus T, sinus T, comme nous l'avons évoqué, pour un nombre en réalité pris dans l'intervalle fermé en 0 et ouvert en 2π, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels positifs strictement inférieurs à 2π. Tracer un cercle à l'aide d'un paramètre On peut donc adopter une autre approche pour décrire le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le décrire par un paramètre, ce qui revient mathématiquement à le tracer dans le plan, à l'aide d'une fonction f de l'intervalle 0 de π dans R carré. Une fonction est une opération mathématique qui transforme un objet en un autre. Ici, l'objet transformé est le paramètre T, un nombre réel supérieur à 0 et strictement inférieur à 2π, et le résultat de la transformation est le point f de T de coordonnées cosinus T et sinus T du plan qui décrit la valeur de la fonction f au point T. Quand on fait prendre à T toutes les valeurs entre 0 et 2π, alors f de T prend comme valeur tous les points du cercle trigonométrique. Si on se représente T comme le temps, on a conceptualisé le tracé du cercle trigonométrique par contraste avec sa définition intrinsèque par une équation. On dit qu'on a paramétré ce cercle que la fonction f est une paramétrisation du cercle trigonométrique. Retrouvez l'équation à partir du paramètre. En utilisant cette paramétrisation, on peut alors décrire une paramétrisation, un tracé de n'importe quel cercle du plan, du moins si son rayon n'est pas nul, en revenant à la description par une équation. Si, comme avant C, est le cercle de centre I égale AB et de rayon R strictement positif, dont l'équation est x-a² plus y-b² égale R², un point M égale xy est sur C si et seulement si l'équation précédente est vérifiée. Or, cette équation peut se réécrire sous la forme suivante. En divisant par R² de chaque côté, elle est équivalente à l'équation x-a² plus y-b²² égale 1, si bien que le point M égale xy est sur le cercle C si et seulement si le point de coordonnées x-a² et y-b² sur R est sur le cercle trigonométrique. Cela équivaut à ce que x égale A plus R cos t et y égale B plus R sin t pour un réel T compris entre 0 et 2π donné. Si bien qu'on peut tracer le cercle C grâce à la paramétrisation G de 0 de π dans R² définie par G de t égale A plus R cos t B plus R sin t. On pourrait remplacer l'intervalle 0 de π par un autre intervalle ou changer la vitesse du tracé. Mais l'essentiel ici est de retenir qu'un cercle du plan peut être défini soit par une équation soit par un paramètre et qu'on peut passer d'une description à l'autre. Ce sont les deux manières fondamentales de décrire un objet géométrique. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas si ce n'est déjà fait de vous abonner et d'activer les notifications. Et s'il vous plaît de donner un vote positif si vous avez appris quelque chose. Dans la description de la vidéo vous trouverez l'adresse de mon blog mathématiques La règle et le compas qui vous propose de nombreux autres articles de mathématiques. Vous trouverez aussi des liens vers des cours de mathématiques supérieurs sous la forme notamment de livres électroniques du corpus Mathésis. A bientôt sur Mathésis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada